Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 107 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Edda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui nous allons parler des cadeaux de Noël puisque les parents doivent commencer à se poser la question de, eh bien, quels cadeaux pour leurs enfants ? Te connaissant, je suis sûre que tu as déjà acheté les tiens. Alors je vais quand même te demander Mariem de nous éclairer un peu sur la symbolique du cadeau de Noël ou du cadeau de fin d'année, c'est selon, puisqu'il y a des gens qui font le choix d'offrir ces cadeaux-là à la fin de l'année. Alors, Noël est une fête religieuse, tout le monde le sait, mais c'est aussi devenu une fête qui est fêtée par tout le monde, quelle que soit la confession des personnes, puisque ça coïncide avec la fin de l'année, ça coïncide avec le nouvel an, et donc c'est une période où il est de tradition internationale de faire la fête et aussi de faire plaisir aux enfants. On leur fait plaisir non seulement en leur offrant des cadeaux, mais aussi en leur faisant faire un petit peu plus d'activité, un peu plus de sorties, aller peut-être participer à des kermesses, des spectacles, ce genre de choses. Et donc, pendant cette période, offrir des cadeaux porte une assez grande symbolique, parce que les enfants peuvent se sentir récompensés, parce que l'année est en train de se terminer. C'est une manière aussi de les pousser à peut-être se dépasser, parce que pendant longtemps, on leur a dit, « Si tu es sage, tu auras un joli cadeau à Noël », et puis aussi les combler, puisqu'ils vont écrire une lettre au Père Noël, et puis ils vont attendre de savoir s'ils méritent que le Père Noël fasse l'effort de leur apporter ce cadeau-là, donc les enfants vont se sentir récompensés pour leurs efforts. La symbolique, elle est très forte aussi, puisqu'on fait la fête, à la fin on reçoit quelque chose, et puis ça va créer du lien à l'intérieur de la famille, et donc ça fait toujours plaisir, aussi bien à ceux qui reçoivent qu'à ceux qui donnent. Alors, en cette période, Mariem, on est à une époque plutôt où on a un énorme choix. Il y a les magasins en ligne, les boutiques elles-mêmes, etc. Quels sont les critères de choix des cadeaux, et même comment peut-on aider son enfant à écrire sa lettre au Père Noël pour demander son cadeau ? Selon quels critères ? Alors, bon, pour le parent, le critère, ça va être évidemment le budget, parce que quand on a plusieurs enfants en plus, on ne va pas pouvoir leur offrir à chacun un cadeau qui est très très cher. Il y a également les centres d'intérêt, les goûts de nos enfants, et puis il y a également, bien sûr, l'âge de l'enfant. Il y a peut-être un dernier critère qui va être lié au parent lui-même, peut-être ce qu'il a envie de communiquer à son enfant à travers le cadeau qu'il va lui offrir. Donc, peut-être que le premier critère, c'est quand même les goûts de l'enfant, puisqu'on est là pour faire plaisir à son enfant, on est là pour le récompenser aussi d'avoir été sage, et donc s'il l'a vraiment été, on va vraiment lui offrir quelque chose de beau, quelque chose qu'il a souhaité. Donc, cet instant qu'on prend pour écrire la lettre au Père Noël, c'est bien le moment où on peut savoir ce qu'attend l'enfant. Parfois, les enfants ne savent pas, mais aujourd'hui, ils sont quand même bien aidés par la télévision, qui nous bombardent de publicité pendant cette période, et donc les enfants vont avoir tendance à dire « je veux tel article qui a été vanté à la télévision ». Mais il faut aussi se demander qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'il aime, parce que parfois, rien que voir une publicité va leur donner envie. Mais par exemple, un enfant unique qui ne peut pas jouer à des jeux de société avec d'autres frères et sœurs, et les parents ne sont pas tellement disponibles, et bien peut-être que ça ne sert à rien de lui acheter un jeu de société, il faut plutôt lui acheter quelque chose avec lequel, un objet avec lequel il peut jouer tout seul. Donc ça, ça peut être aussi un critère. Et puis dans les très grandes familles, et bien oui, là, ça peut être intéressant d'avoir des cadeaux collectifs, d'offrir un jeu de société, et aussi à côté, un cadeau, pourquoi pas, individuel, qui va permettre à chaque enfant de se sentir quand même un petit peu, d'avoir un cadeau qui lui est particulièrement destiné. Mariam, je sais que je vais te poser une vaste question, mais on a encore peut-être une autre émission pour y répondre. Pourrais-tu commencer à me parler des meilleurs cadeaux qu'on pourrait faire aux enfants ? Alors, les parents, ils ont tendance à penser que le meilleur cadeau que l'on puisse faire pour un enfant, ce serait par exemple un livre, parce que les parents vont se plaindre du fait que les enfants n'aiment pas lire. Alors, quand on choisit un livre, il faut le choisir avec beaucoup de soin, c'est-à-dire qu'il faut prendre un livre qui va vraiment intéresser l'enfant. En général, c'est un livre avec pas trop de lecture dedans, c'est-à-dire pas trop épais. Peut-être, donc, les meilleurs choix restent les bandes dessinées. Les mangas, par exemple, ont énormément de... Donc, les bandes dessinées japonaises ont énormément de succès auprès des enfants. Ça peut être aussi, pour des enfants un petit peu plus jeunes, des livres d'images, donc où il y aura énormément d'images, de belles images, de beaux dessins. Ça, c'est vraiment des livres qui sont aussi très éducatifs. Donc, en fait, pour mieux répondre à ta question, je dirais qu'un cadeau qui est à la fois ludique et éducatif, c'est vraiment très bien. Donc, des livres où on peut trouver et le jeu et le côté, comment dire, littéraire du livre avec une belle histoire. Ça, c'est un très beau cadeau. Et puis, il existe aussi des cadeaux, donc des jeux qui sont, par exemple, les jeux d'imitation, comme le jeu de la marchande ou encore avec des petits légumes. Donc, ça, c'est vraiment très bien pour de jeunes enfants, par exemple, pour connaître les noms des légumes. Ça, ce sont des jeux qui sont vraiment très bien. Merci, Mariam, pour ces éclairages. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus d'ici le 31 décembre. Je pense que tu nous apprendras beaucoup de choses. Au revoir. Merci, Aïda. A bientôt. Ah, aujourd'hui, comme nous sommes dans la période de fête, nous avons dit qu'on est dans l'Oualoum. Comment est-ce qu'on est dans notre cadeau de Noël pour nos enfants? Eh bien, nous avons dit qu'on est dans notre cadeau de Noël, Mariam. Je veux dire qu'on est dans notre cadeau de Noël ou un cadeau fin d'année. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans nos enfants ou dans nos parents. Ah, Noël n'est pas une fête de chrétiens. C'est-à-dire qu'on est dans notre cadeau de Noël. C'est-à-dire qu'on est dans notre cadeau, qu'on est dans notre cadeau, qu'on est dans notre cadeau de Noël pour marquer la fin de l'année. Pour le Noël, Noël est vraiment dans notre période de fête, que nous avons dit qu'on est dans notre cadeau, mais aussi dans notre période de fête, qu'on est dans notre cadeau, qu'on a fait des activités, qu'on a fait des parcs d'attractions. Nous avons parfois dans notre famille, qu'on a profité d'un voyage, qu'on a fait des morts qui sont dans notre cadeau. C'est-à-dire qu'on est dans notre période de fête, qu'on aime et qu'on attend aussi. Et si nous voulons, si nous devons être sages, nous devons être sages, si nous devons faire des bêtises, qu'on a fait des cadeaux de Noël. Quand nous savons que Noël est dans notre cadeau, nous devons commencer sages, et nous devons commencer à faire des écoliers. Comme ça, nous devons faire des cadeaux de Noël, pour que les cadeaux de fin d'année, pour que nous devons voir que nous devons faire des efforts. C'est vrai que l'être, c'est la première phrase. vous ne connaissez pas exactement ce qui est en fonction de votre plan, vous pouvez choisir le cadre, mais vous pouvez choisir le cadre, vous pouvez choisir en fonction de ce budget et les jeunes qui veulent. Mais aussi, l'âge de la fille, c'est un cadre qui est le cas et la famille, et les jeunes qui veulent, les jeunes qui veulent poupées, les jeunes qui veulent poupées, les jeux de société, ils prennent des livres sur les critérios pour obtenir leurs cadeaux. Mariam, est-ce qu'il y a des cadeaux que nous pouvons offrir aux enfants en fonction de ses attaques, mais qu'est-ce qu'il y a des cadeaux que nous pouvons faire ? Les parents, ils essayent d'essayer 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 des cadeaux comme des livres, car comme les enfants qui disent que les enfants ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas offrir des livres. Alors, peut-être que les enfants vont essayer d'essayer 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 des livres, et d'essayer 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 des livres et d'essayer d'essayer de leur donner. Mais les enfants sont dans une période de la première période, le premier critère de la fille, c'est qu'il faut que les enfants aient des cadeaux. Ils veulent aussi les livres, ils veulent vraiment les lire. Il y a des livres qui sont dans la première période où il y a des images, il n'y a pas de texte tellement, parce qu'il y a des bandes dessinées ou des mangas qui sont dans le Japon. Ils veulent aussi les enfants, les bandes dessinées qui ont aussi des séries, qui ont des séries, qui ont des télévisions, donc souvent ils ont fait des films, et qui ont des bandes dessinées qui ont les plus aimé lire. Il y a aussi des livres qui ont des jeux, qui ont des livres, qui ont des jeux, qui sont dans la première période où ils peuvent faire des jeux. C'est ce qui sont les plus aimés. Il y a des jeux qui ont des jeux d'imitation. Il y a des jeux qui ont des jeux qui ont des jeux d'imitation, comme la première période où ils peuvent faire des jeux, des états, des métiers, par exemple, des jouets, des légumes ou plastiques. Ils vont déjà les lire, ils vont aussi les lire, ils vont aussi lire le vocabulaire, parce qu'ils vont aussi lire les mots de la vie, comme les tomates ou les aubergines, Il y a aussi des jeux de construction qui peuvent construire des murs ou des coeurs. Tout ce qui a été dit, c'est l'imagination et la créativité. Il faut réfléchir et développer les choses. Merci Aïda et à bientôt.